Pour introduire le jugement, j'ai envie de regarder les deux personnages qu'il y a dans le bas de la carte. Leur position égale celle de prier. Si on fait le lien avec le titre de la carte, le jugement dernier, l'ascension, la pentecôte, tout ça sont des événements religieux. Donc l'action de prier est tout à fait logique quand on se souvient que le tarot est médié par eux. Et bien donc, qu'est-ce que cela pourrait être comme signification dans un tirage au XXIe siècle ? Et bien, chère madame, par rapport à votre question, il n'y a plus qu'à prier. Oh, c'est ça, Duxa. Ça, c'est pas bien, Vincent. Pas bien. Alors du coup, je vois les gens sous un autre angle. Je me souviens que le tarot, un tirage de tarot, c'est comme un dessin animé, une bande dessinée. Je vois du coup les gens qui applaudissent. Et cela pose toute la question de la renommer, d'accepter d'être applaudi. A-t-on le droit d'être applaudi ? Sous-entendu, est-on légitime dans l'acte d'être applaudi ? Tout cela peut poser des questions à une personne qui notamment s'interroge sur le fait « Est-ce qu'il est bon pour moi de lancer mon activité dans le monde du bien-être en tant qu'indépendant ? » La carte du jugement pourrait lui poser la question, mais êtes-vous prêt à être applaudi ? Acceptez-vous d'être applaudi ? Et qui dit l'applaudissement, si je fais le lien avec les trompettes, cela devient la reconnaissance. Les trompettes de la renommée, acceptez-vous d'être reconnu ? Savez-vous faire du bruit pour être reconnu autrement dit faire de la publicité et du marketing ? Tout cela, ce sont des questions que pose aussi le jugement. Intéressant, au moment d'entamer ce cours à niveau 1, de déjà voir cette petite étape de développement personnel qui se cache là-derrière. Allez, on rentre dans le cours maintenant ? À toi de jouer ! What can you see ? Tu pousses le bouchon un peu trop loin, Maurice.